RECETTE QUÉBÉCOISE Quatre tasses de bouillon de poulet, on a la laitue iceberg, la farine et du beurre. Maintenant, j'avais déjà mis deux morceaux de beurre dedans, je mets mon troisième. J'ai déjà parti mon feu un peu à l'avance justement pour faire sauver du temps à tout le monde. Et puis, ce que je fais, je mets les oignons, le céleri, les pois verts. Je garde la salade dans un deuxième temps. Le poireau, on met tout ça dedans. On met l'eau, les oignons et puis on attend que ça devienne à ébullition. Après ça, on baisse la température et puis on couvre pour dix minutes. Et s'assurer là, un petit bouillon léger pour une période de dix minutes. Voyez-vous, mon dix minutes, présentement, il vient de se terminer. En ce moment-là, on le voit qu'il y a des petits bouillons, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Vraiment, c'est ça que j'avais besoin. Maintenant, tout simplement, on vide la laitue à l'intérieur et puis on brasse un peu. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas oublier les épices. Alors, on y va au complet. Alors, on brasse encore. Par la suite, on le recouvre pour une période d'à peu près quinze minutes. Mon quinze minutes est terminé. Comme vous pouvez voir, toute la laitue a jeté son eau à l'intérieur de la préparation. Maintenant, je peux le fermer. Ce que je fais, je prends une mixette et puis on est rendu à l'étape de le mixer. Normalement, je le fais avec un blender, mais je sais que vu que c'est devant la caméra, ça va toujours mieux avec une mixette. Alors, ce n'est pas un problème. Maintenant, c'est à mon goût. C'est correct comme ça. On va passer à l'étape de la béchamel. Maintenant, j'ai tassé mon chaudron de côté tantôt. Comme je vous l'ai dit, on est rendu à la béchamel. Alors, j'y installe encore fort mon beurre à l'intérieur. J'attends qu'ils font bien sûr. Par la suite, j'y mets de la farine, le bouillon. Puis, on va faire une belle béchamel pour pouvoir l'intégrer dans la soupe. Alors, le beurre, maintenant, est fondu. J'y ajoute la farine. On le met au complet, parce qu'on ne se passe pas à la tête. On va aller numéro un. On va mettre la paix. Là, il faut que j'y aille avec le bouillon, un petit peu par petit peu. On se met à brasser. On rajoute. Aussitôt qu'on voit. Comme ça, c'est parfait. Et on y va plus le reste. Avec un bon bouillon de poulet. C'est merveilleux. Voyez-vous, on y a été jusqu'à l'épaississement de la béchamel, mais un épaississement léger. Léger plutôt. Maintenant, je vais le transférer, celui-là, la béchamel de côté. Je vais prendre mon plat principal, que j'avais brassé tantôt. Je vais lui insérer ma béchamel dedans. On voit que ça ne va de nulle part. Et voilà. Là, on parle. Ça, c'est fait. Je vais se brasser deux petites secondes. Je tasse ma spatule vite faite. Et puis, avec le fouet, j'y vais encore. Un tout petit peu. Et la dernière étape, bien sûr, un coup que c'est tout brassé, on ajoute la crème, comme dans la recette le dit si bien. Et puis, je vous prépare votre service. Voici ce que vous allez manger ce soir, si jamais vous faites cette recette. Ma mère, une petite anecdote vite faite. Elle avait été sur une route de campagne, dans un petit resto. Et puis, à un moment donné, il y avait cette soupe. Et puis, dans le menu, elle avait hésité à la prendre, justement à y goûter. Et puis, première des choses qu'elle a su, elle a tellement aimé qu'elle a décidé de la reproduire à la maison. Et puis, depuis que, dans les grandes occasions, le monde, il vient à la maison et puis demande souvent cette soupe, qui est excellente. Alors, bon appétit. Recette québécoise vous dit bonsoir. J'ai dit bonsoir.